Musique Nous avons quitté les bureaux de France 3 à Blois pour nous rendre à Montrichard. Nous allons dans le sud-ouest du Loir-et-Cher, pour cela on longe la Loire et on rejoint le Cher. Nous serons alors dans un ancien fief des Comtes de Blois. Montrichard s'appelle très exactement Montrichard Val-de-Cher, vous verrez ça en le mettant dans le GPS. Cela indique que c'est une commune nouvelle, puisque Montrichard a rejoint la commune de Bourret pour former une nouvelle entité. Nous allons vous présenter cette nouvelle commune. Montrichard, on est dans une région où l'activité est essentiellement une activité agricole, il y a aussi le tourisme. Nous sommes chez les Montrichardais, Montrichardaises, c'est une commune rurale, mais ça ne veut pas dire que tout est paisible et tranquille. Nous allons évoquer l'incendie de la maison Ave Maria, nous allons voir les conséquences administratives de ce changement de nom. Et puis nous verrons que la culture rurale se passe aussi avec un petit peu d'incivilité, puisqu'il y a un projet de mettre en place justement de la vidéosurveillance dans une commune rurale ici au bord du Cher. Nous sommes arrivés à Montrichard, nous sommes devant la mairie. Alors moi je suis journaliste à France 3, je m'appelle Nathanael Lemaire. Et dans cette mairie, j'espère rencontrer les maires de Montrichard. Bonjour, monsieur le maire, bonjour. Bonjour monsieur le maire. Le maire, le maire. Et l'autre maire. Trois maires pour le prix d'un, et quatre même, avec moi. Alors le maire de la commune historique de Montrichard, c'est Pierre. En ce qui me concerne, je suis maire de Montrichard-Valdechère, donc avec la responsabilité générale de Montrichard et Bourré. Et vous, vous êtes maire de quoi alors ? De la commune historique de Bourré. Comme vous pouvez le constater, on se fait plus de cheveux, et puis si on se prend une veste, on se prend tous les trois la même. C'est bien qu'on tombe sur vous. Et la maison où l'Ave Maria est en travaux, c'est pas très touristique ça. Là, ça c'est l'incendie. Là c'est l'incendie, d'accord. Et est-ce que vous voyez mon magasin d'ici ? C'est l'armurerie, qui s'appelle Péchard-Soisir, qui risque de fermer à cause de l'incendie, car elle est sous les bâches depuis plus de quatre ans. Voilà, je suis ici. Et là, plus personne ne me voit. Bonjour. France 3, je voulais vous demander si la vie était douce avant Péchard. Ah, très agréable, même quand il ne fait pas beau. On s'y plaît toujours, ouais, c'est calme et ça reste vivant. Je travaille ici, il y a une belle ambiance, il y a beaucoup de magasins si on a besoin. On a une charcuterie à côté, des boulangeries, des petits cafés. Il y a tout juste des activités, du sport, on en fasse, pas mal. 3 900 habitants à peu près. Oui, oui, à peu près. C'est un village où c'est vrai que tout le monde se connaît et où ça se passe très bien, finalement. Puis au niveau de l'architecture, c'est sympa quand même. On a le donjon, on a l'arrivée, on a l'arrivée, c'est sympa. On est bien situé puisqu'on est placé entre Beauval, Chenonceau et tout, ce qui fait qu'on a une grosse affluence touristique l'été, qui démarre même dès avril, dès les vacances de Pâques. Il y a un petit sujet plus d'actualité, c'est la volonté de mettre de la vidéosurveillance de la municipalité. Ça devient obligatoire ? Oui, oui, parce qu'on est tous confrontés à des petits problèmes de... Ce n'est pas des gros problèmes de délinquance. Non, ce n'est pas des gros problèmes. C'est par exemple, on a nos pergoles à l'été, on nous prend une table, on nous la met dans le chair, les panneaux, on enlève les panneaux. Je pense qu'il y a une petite bande de jeunes qui s'amusent un peu. Après, il n'y a rien de franchement méchant. Il y a quelques vols de voitures. Ça change la vie à Mont-Richard, ça cache un peu le paysage. Oui, c'est irritant, c'est irritant à force. Je pense que la municipalité peut faire le nécessaire. C'est pour ça que la vidéo, c'est important. Bonjour, on est un peu perdus. On voudrait savoir où est-on ? On est à Bourré. Parce qu'il y a marqué Mont-Richard, Val-de-Cher. Oui, mais en fait, la commune de Bourré et Mont-Richard se sont rejoints maintenant. Ils font un ensemble, donc maintenant, cette partie c'est Bourré, mais on dépend quand même de Mont-Richard. Comment on appelle alors les habitants d'ici ? Bourrichon. Ça, c'est l'ancien nom ? Oui, mais maintenant, je ne sais pas ce qu'on appelle maintenant. Le Bourrichon, je crois. Mais je ne crois pas qu'on aura Mont-Richard-Cher. Et j'oubliais de vous parler de la plage de Mont-Richard, là où nous sommes, au bord de la rivière Le Cher, sous le donjon. Eh bien, il y a un lieu de baignade l'été. Et donc, pour en parler, voir les baigneurs et les pédalos, nous reviendrons ici quand il fera beau, c'est-à-dire cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada